bonsoir maxime donc tu vas nous présenter une chronique sur les pas de manouchian donc pour contextualiser un petit peu le 21 février dernier missac manouchian est entré au panthéon 80 ans jour pour jour après avoir été fusillé par les nazis et si seulement lui et sa femme méliné repose désormais au panthéon en réalité 22 de ses frères d'armes et une de ses soeurs d'armes ont officiellement été panthéonisés avec lui même si effectivement leurs dépôts ils n'ont pas été transférés en haut de la rue soufflots donc ces 23 étaient tous toutes et tous des francs tireurs et partisans donc il y a ftp de la branche mandat des immigrés et leur nom va rester à jamais associé à l'affiche rouge qui était donc une affiche de propagande du régime vichyste qui les dépeignait en terroriste et ce soir donc maxime va questionner cette panthéonisation au travers de son propre rapport à missac manouchian mais avant ça on va faire un bref rappel historique voilà donc effectivement on a là l'affiche rouge donc qui était une affiche de propagande du régime vichyste qui avait dépeint du coup le groupe de manouchian donc qui étaient des résistants anti-terroristes et qui usait pour cela de tout un tas de stéréotypes xénophobes et antisémites mais tu vas revenir on va revenir sur ça un tout petit peu plus tard donc d'abord pour contextualiser comment est ce que ce groupe est arrivé comme on a dit c'est ils étaient tous membres des francs tireurs et partisans main d'oeuvre immigrée donc qu'est ce que c'est la main d'oeuvre immigrée d'abord est appelée elle a d'abord été appelée main d'oeuvre étrangère au sein de la confédération générale du travail unitaire qui était une organisation syndicale communiste qui intégrait des travailleurs étrangers et donc cette main d'oeuvre étrangère devient la main d'oeuvre immigrée dans les années 30 dans un contexte de montée très forte de la xénophobie et la main d'oeuvre immigrée va notamment les soutenir les républicains durant la guerre d'espagne à la fin des au milieu des années 30 et puis en juin 41 au moment de la rupture du pacte germano soviétique du fait de l'invasion de l'URSS par l'allemagne nazie le parti communiste français reçoit l'ordre de moscou d'entrer dans la lutte armée et pour cela va créer une organisation qui sera nommée francs tireurs et partisans français donc les ftpf et la main d'oeuvre immigrée va y être intégré pour conduire une guérilla urbaine sous le nom de ftp voie et comptera rapidement une action tous les deux jours dont l'assassinat du général julius rita l'adjoint pour la france du qui était responsable du service du travail obligatoire mais ça que manouchant lui c'est un militant communiste apatrite qui est rescapé du génocide arménien et il fait partie d'une des figures des figures de la de l'organisation il est d'abord commissaire technique des ftp mois puis commissaire militaire pour la région parisienne et il est pour cela sous les ordres de joseph epstein et il va diriger une cinquantaine de personnes et manouchant et epstein sont arrêtés avec 66 autres membres des ftp mois parisien le 16 novembre 43 par les brigades spéciales donc était une section de la police française spécialisée dans la traque des ennemis de l'intérieur notamment les communistes bien sûr par ennemis de l'intérieur il faut comprendre des résistants au régime nazi au régime de vichy et donc avec 22 autres camarades il va être torturé livré aux nazis et condamné à mort le 19 février 44 après un procès expéditif et sur les 23 condamnés les 22 hommes sont fusillés au mont valérien les 21 février le 21 février 44 et la seule femme olga banchik est en voyage tout garde pour être décapité le 10 mai 44 et joseph epstein lui est le dernier à fusiller le 11 avril aussi au fort du mont valérien et donc les nazis vont en profiter pour lancer une campagne de propagande anticommuniste et notamment en placardant dans toute la france la fameuse affiche rouge sur laquelle apparaissent les visages de dix des exécutés qui sont présentés comme étant des terroristes une armée du crime et sur laquelle missac manouchian est désigné comme un chef de bande donc c'est censé effectivement attiser l'antisémitisme et la xénophobie en désignant les juifs et les étrangers comme étant les responsables des pillages des vols des sabotages des meurtres contre la france mais elle aura et heureusement on peut le dire un effet exactement inverse les français et les françaises vont déposer furtivement des fonds sous les affiches ou coller des bandeaux à leur gloire avec écrit par exemple mort pour la france et donc pour rappel on était panthéonisé avec missac manouchian le 21 février dernier stelestino alfonso olga blanchik joseph boxoff george clorek rino de la negra thomas elect joseph epstein maurice finger veik spartaco fontano yonas geduldi émerick glace léon goldberg slama grivac slanislas pardon koubaki césar lucarini arménac arpen manoukian marcel rajman roger rouxelles antoine salvadori willy chapiro amédéo ou séglio wolf vache prott et robert létinic et maintenant maxime tu vas nous nous expliquer présenter cette chronique dans les dans les pas de manoculants et puis j'ai directement je vais directement te parler missac alors tu me connais pas mais moi si alors pas uniquement par les livres d'histoire internet ou la télé non ton nom mais depuis longtemps familier car tu as été le compagnon d'exil de mon arrière grand-père garabette que tu as connu au liban à l'orphelinat où vous avez grandi après avoir échappé au génocide des arméniens perpétré par la turquie garabette garabette est ensuite partie en france avec ton frère aussi appelé garabette pour travailler sur les chantiers de la seine sur mer tu les as rejoints un an plus tard pour après gagner paris en 1925 et travailler dans les usines gevelo à ici les molinos ce soir j'ai devant les yeux le la photo de mariage de mes arrières grands-parents qui date de février 1927 alors tu es dessus avec ton frère qui décèdera malheureusement un mois plus tard de la tuberculose ma grand-mère qui indirectement sur la photo puisque la mariée était déjà enceinte mais alors ça chute il fallait pas il fallait forcément ne pas le savoir elle se rappelait de toi comme un révolté qui parlait toujours de politique étonnant pour toi c'était c'était sûrement ta couille pour moi c'était mamie rennette elle se rappelait la dernière fois où elle t'avait vu à la maison tu te savais rechercher quand tu es parti mon grand-père a fondu en larmes jamais n'oubliera ce jour de février 1944 quand en remontant les marges du métro méridici elle est tombée nez à nez avec cette affiche rouge et qu'elle a couru chez elle en criant ils l'ont tué la première fois que j'ai entendu macron que macron voulait te faire entre au panthéon j'ai eu une réaction de rejet j'ai crié immédiatement à la récupération puis le temps passant la portée de l'événement m'est apparue avec toi mes lignes et tes camarades c'est la résistance communiste l'internationalisme qui ont été panthéonisés le moment je devais l'approprier je devais me l'approprier le 21 février j'ai été saisi d'une émotion rare je ne m'y attendais pas impossible de travailler en moi alterner la fierté et la honte et détermination et l'abattement l'envie et la culpabilité avec en fond la fiche rouge la fiche la tartonne imagine l'ambiance et bien sûr ce foutu génocide que plusieurs générations après qui prête qui plusieurs générations après toujours là il se rappelle en séjour à moi à travers toi à travers l'artac l'arménie gaza on en reparlera voilà au panthéon toi et tes camarades et maintenant maintenant c'est à nous que revient de faire en sorte que cette panthéonisation ne soit pas un volontairement une façon de vous neutraliser vous rendre inoffensif on a beaucoup raconté votre histoire ces derniers temps c'est important mais il est temps d'écrire votre présent en vous intégrant dans le nôtre car on n'a plus jamais besoin de vous à nos côtés s'il paraît que l'histoire ne repasse pas les plats il reste dans l'assiette un goût de rance de mort quand on lit ton histoire mais ça qu'on se demande comment comment arrive ces choses là malheureusement je commence à comprendre comment arrive ces choses là ça fait quoi de tuer un homme les sacs comment est-ce qu'on en vient à se dire que c'est ce qu'il faut faire comment ça se passe la première fois qu'on on ôte la vie à un homme qui aussi nazi soit il est bien un homme en chair et en os a été un bébé un enfant comment devient-on un nazi un vrai nazi si j'étais en si j'étais né en 17 à l'eigden stat ces questions on se les pose rarement c'est facile pour moi de dire il faut faire si lutter contre ça les fesses posées sur ma chaise devant mon écran en manifestation ça n'engage pas grand chose de créer résistance on commence déjà à flipper quand la police nous nasse menace de nous embarquer nous film on blé un peu quand j'ai dit au type de l'igpn que je signerai pas ma déposition tant qu'il ne retirerait pas la phrase c'est impossible que le tir soit venu des policiers il avait dû ajouter par mégarde ça paraît évident d'avoir résisté à l'occupant nazi aujourd'hui pourtant à l'époque la plupart des français ont tenté de continuer à vivre comme ils pouvaient d'autres ont carrément collaboré vous vous avez résisté et vous l'avez pied de vos vies déjà aujourd'hui j'en fais pas assez je m'agite plus que j'ai agi je me sens endormi alors je me demande qu'est ce que je ferais si je me retrouvais un jour devant la bête la bourgeoisie a besoin de notre apathie elle l'organise paradoxe le cynisme c'est le président qui défend le plus brillamment ses intérêts qui te fait entrer au panthéon le communiste syndicaliste internationaliste arménien impatride à qui l'administration a par deux fois refusé la nationalité française artistes poètes souvent chômeurs le lycée de l'hémisac ma compte à panthéoniser entre une loi immigration infâme et une nouvelle remise en cause des droits des des droits des privés d'emploi après nous avoir contraint à travailler plus vieux en s'assayant sur le droit de manifester le peuple et ses représentants après avoir défoncé la gueule et la vie des gilets jaunes à une époque où le capitalisme n'est plus comme seule obsession de maintenir son taux de profit toi qui aurait pu mourir pour l'espagne républicaine tu es mort pour la france mais quelle france celle du vieil hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines celle qui construit de ses mains leurs usines celles dont monsieur tir a dit qu'on les fusillent mais tu peux aussi morts pour la sociale notre seule vraie sécurité attaquée aujourd'hui de toutes parts par la réunion du bloc libéral et du bloc autoritaire est semblable ça semble si hitler représente aujourd'hui le mal absolu tu l'as vu toi s'acheter une respectabilité au point d'être porté au pouvoir par les milieux d'affaires voyant en lui le seul moyen de faire obstacle au communisme tu as vécu l'incendie du hashtag l'événement du troisième reich la succession des lois antisémites pour t'y être opposé tu as fait partie de celles et ceux qui ont désigné comme des judéos bolchéviques lors que le patronat proclamé proclamé plutôt hitler que blum les judéos bolchéviques d'hier sont les islamo-gauchistes d'aujourd'hui les huifs hier les musulmans aujourd'hui coupables désigner de tous les mots les mots en réalité d'un capitalisme qui ne peut se maintenir que par la diversion à la force j'en vois déjà un qui hausse les yeux s'offuse que je puisse dresser un parallèle entre les années 30 avec les années 30 alors figurez vous simplement qu'à ce moment là la Shoah n'a pas encore eu lieu dans une europe où règne l'antisémitisme la bourgeoisie ne montre pas d'hostilité particulière envers une allemagne nazie dont l'économie florissante offre de jute profit dans son dernier livre édouard philippe ancien premier ministre de la france et candidat à peine déclaré à la prochaine élection présidentielle indique il faudrait un droit et une organisation spécifique aux musulmans avec des obligations particulières imposées aux fidèles et aux responsables des communautés musulmanes pas un peu de réaction cet homme semble toujours appartenir à l'arc républicain histoire ne repasse pas les plats mais le prochain pourrait être aussi très épicé si nous ne bougeons pas l'antisémitisme lui n'a malheureusement toujours pas disparu bien au contraire messac sauf que c'est devenu un jeu pour le gouvernement alors quand nos ministres auront fini de faire mumuse à chercher comment faire passer la gauche pour l'unique vecteur de l'antisémitisme en France il est douané un parti fondé par des anciens bichistes et baffen SS il ferait bien d'agir concrètement et de commencer par lire les études du cncdh de la cncdh il verrait que c'est toujours bien plus à droite et encore plus à l'extrême droite que ce poson est ancré en contexte actuel les procès en antisémitisme envers quiconque critique israël sont irresponsables un homme a été frappé la semaine dernière parce que juif parce que assimilé à une guerre qui n'est pas la sienne l'antisémitisme n'est pas un jeu confirme missac elle ressort de sa tanière la nazi nostalgie trois gammés bottes à clous et toute la panoplie et la pignon sur rue des adeptes impartis la voilà revenu l'historique hystérie 39 ans déjà que louis chédit chantait ses lignes à anne notre soeur anne 39 ans c'est mon âge et comme moi cette chanson n'a pas pris une ride c'est même pire le parti en question a été accepté à une marche contre l'antisémitisme et il est même il est il était même là à ta pantonisation pauvre missac c'est en 1988 lors du tremblement de terre qui a ravagé le pays que j'ai entendu parler pour la première fois de l'arménie j'ai par la suite appris que mes ancêtres arméniens avaient été massacrés par la turquie lors du génocide débuté le 24 avril 1915 plutôt macabre ma relation avec ce pays n'y suis jamais allé que ce soit sur son territoire actuel ou celui qu'aurait dû nous accorder le traité de sèvres malgré quelques cours d'arménien occidental je ne parle pas je ne suis pas du tout intégré à la communauté et j'ose donc à peine me définir comme arménien moi qui ne le suis que par ma grand mère maternelle pourtant l'arménien est là en moi le génocide c'est vous qui en avez été victimes c'est nous qui le hantent aujourd'hui j'aimerais tellement réussir à construire un lien positif avec ce pays avec notre pays missac mais comment alors comment alors même que l'ospect du génocide se réveille l'attaque de l'azerbaïdjan contre la république dartsac en 2020 m'a plongé dans un état de sidération fait passer des nuits blanches ses corps arméens morts sur le bord des routes sont toujours gravés dans ma mémoire depuis le nettoyage ethnique de septembre 2023 je vis nous vivons avec cette crainte que la turquie et l'azerbaïdjan viennent finir le boulot est 110 ans après pour aller définitivement au bout de leur idéologie nationaliste en turquiste une nation deux états comme ils disent j'ai peur missac j'ai peur parce que si les pays européens mettent autant de temps à réagir c'est tu t'en doutes qu'il ya de gros intérêts économiques en jeu si lieu d'y soutenir l'arménie elle continue de se tourner vers l'azerbaïdjan pour réduire sa dépendance au gaz russe et emmanuel à quoi bon lancer une coopération militaire avec l'arménie si c'est pour d'ailleurs acheter du gaz à l'azerbaïdjan et financer indirectement son armement nous ne cesserons d'autorappeler que ce gaz il est taché du sang des arméniens et qu'il sera peut-être demain et qu'il le sera peut-être demain de leur extermination j'ai mal misac j'ai mal de voir la cause arménienne alimenter le délire du choc des civilisations d'une extrême droite qui veut y voir une guerre de religion entre un monde judéo-chrétien civilisé et un monde musulman barbare les faits sont pourtant têtus dans la région l'arménie peut principalement compter sur l'iran et le principal fournisseur d'âme de l'azerbaïdjan c'est israël les rescapés du génocide arménien ont largement pu profiter de la solidarité des musulmans des pays arabes dans lesquels ils se sont ils se sont réfugiés à l'époque la gauche semble cependant enfin prendre conscience que la lutte des arméniens est une lutte anti-impérialiste et anti-raciste dans laquelle elle se doit de s'engager encore un petit effort camarades misac j'ai l'impression que ce futur génocide qui nous bouffe qui prend toute la place nous empêche de relever la tête et regarder les autres j'ai la conviction que le salut de la cause arménienne passera par sa jonction avec d'autres luttes et notamment celle des palestiniennes et des palestiniens comment peut-on de toute façon espérer du soutien si nous ne sommes pas capables de tendre la main comment peut-on de toute façon laisser un génocide être commis sous nos yeux sans rien dire et vous et vous croyez vraiment que l'occident bougera pour l'arménie s'il ne bouge pas pour gaza je me sens impuissant à gaza c'est notre histoire que je reviens désolé de te le dire comme ça à toi et j'en crève mes sacs dès le début on a vu cette mécanique de la mort s'enclencher un massacre terroriste en justifier un encore plus atroce il et elle reviennent aujourd'hui sur leurs paroles explique qu'on les a mal compris c'est pourtant bien un soutien inconditionnel qui a été apporté au gouvernement israélien les seules voix qui ont tenté d'appeler à la raison ont été repeintes en soutien du hamas j'imagine missac nous soutien du hamas islamisme c'est un poison nous n'avons pas attendu le 7 octobre combattre le hamas dire le danger qu'il représente et dénoncer la logique d'une occupation qui n'a fait que le renforcer les otièges qu'il détient de manière inhumaine peuvent toutes et tous être libérés sur le fond et vous là qui usurpait le titre de frontière vous qui nous avez expliqué que les civils palestiniennes et palestiniens n'étaient que des victimes collatérales ou que la mort était plus douce à gaza qu'en israël où êtes vous je ne vous entends pas attendez vous pour dire que nous n'avons pas besoin de l'extermination des palestiniens et des palestiniens pour pleurer les victimes du 7 octobre laisser la lutte contre l'islamisme être sali par la tâche indélébile du crime des crimes et les islamistes n'en ressentiront plus renforcés car ils auront trouvé plus cru qu'eux personne ne pourra dire je ne savais pas on entend les mêmes mots dans la bouche des soignants qui ont vu l'horreur odeur de mort du jamais vu les amputations sans anesthésie les cas les plus graves qu'on laisse mourir on ne soigne que des civils beaucoup par sans détour d'un génocide et les déclarations des responsables israéliennes et israéliens ne laisse de toute façon que peu de doute sur leurs intentions depuis le début après que l'armée israélienne a tiré sur la foule et fait plus de 100 morts lors d'une distribution alimentaire le monde a parlé d'une famine fabriquée de toutes pièces organiser une famine c'est commettre un génocide les bombardements permanents des habitations les attaques d'hôpitaux les civils exécutent arbitrairement les remarques déshumanisantes et militaires israéliennes par les mis des militaires israéliennes et israéliens les journalistes étrangers sont privés d'accès à gaza et parmi celles et ceux présents sur place plus de 80 ans déjà dessus ont déjà été tués au février un bilan sans précédent et de loi il faut quoi de plus emmanuel toi qui veut tant laisser tape ta trace dans l'histoire soit le premier dirigeant occidentale à le dire c'est un génocide j'ai honte missac parce que comme beaucoup j'avais fini par ne presque plus voir une situation pourtant inacceptable par ne plus me dire que parfois aux étourdes une pensée tiens c'est calme au proche on devrait jamais s'habituer on devrait jamais s'habituer à l'oppression il ne faut cesser de rappeler la férocité et l'inhumanité de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens il est temps de faire respecter le droit international devant la cour internationale de justice la france a récemment qualifié l'occupation d'un justifié et la colonisation d'illicite ou encore mentionner la violation du droit des peuples à disposer d'eux mêmes elle a également reconnu l'existence de lois et mesures discriminatoires ainsi que de mesures visant à modifier la composition démographique des territoires occupés semblant donc valider l'existence d'un régime d'apartheid bizarrement elle a aussi beaucoup insisté sur le droit de la puissance occupante à se défendre en posant comme condition le respect du droit international alors même que cette condition n'a jamais été respectée pourquoi ne pas avoir plutôt insisté sur le droit des peuples à s'auto déterminer et vivre en paix et dans la dignité rappeler l'existence du droit au retour expliquer que c'est quand ces droits ne sont pas respectés que naissent les monstres parce que qui sinon pour défendre les palestiniennes et les palestiniens personne mais qu'ils se réjouissent avec un peu de chance leur élimination sera évoquée dans les livres d'histoire comme un drame qui ne doit jamais se reproduire peut-être même que certains d'entre eux entreront un jour dans un panthéon et étonnamment il y aura du monde ce jour là merci beaucoup Vaxime c'est c'est un peu dur de continuer après ça et en tout cas c'est ouais c'était très personnel ça nous laissera méditer merci Vaxime encore merci